bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne le boudoir aujourd'hui on se retrouve enfin je sais que vous l'espérez pour la présentation du blossom spring challenge 2022 alors comme chaque année vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur le blossom spring challenge et c'était cette année pardon vous avez été énormément à nous contacter pour savoir s'il y allait avoir une nouvelle édition et bien entendu oui il y a une nouvelle édition de ce challenge vous l'avez vu avec le teaser on ne va pas laisser tomber ce challenge nous aussi ça nous apporte un énorme plaisir à préparer chaque année alors ne vous inquiétez pas on n'est pas prêt de vous laisser tomber pour ceux qui nous connaissent déjà ou qui ont déjà participé à des challenges comme le cold winter challenge ou le pumpkin autumn challenge vous n'allez pas être dépaysé puisque on fonctionne sur le même principe le blossom spring challenge vous propose quatre menus avec trois catégories dans chaque menu et il s'agit de choisir une lecture qui rentre au moins une lecture bien sûr qui rentre dans cette catégorie et de valider plusieurs menus vous avez différentes façons de le valider et vous pourrez retrouver comme chaque année le lien vers l'article explicatif il y a trois façons de valider le challenge avec plus en plus de livres à chaque fois et cette année on vous a rajouté quelques petits bonus dont on vous parlera à la fin on commence tout de suite avec le premier menu qui sera le printemps florissant c'est un menu qui vous avez beaucoup plu l'année dernière et du coup on va retrouver trois catégories pour ce menu on va commencer avec un champ de jonquilles pour sandra donc ça sera une couverture fleuri ou avec le mot printemps dans le titre donc je pense que blossom ça sera aussi accepté pour les lectures anglophones ensuite on va continuer avec une deuxième catégorie donc mauvaises herbes pour tout ce qui est sfff policiers manga et on pourra y mettre aussi des graphiques troisième catégorie bien différente il s'agit du jardin des secrets avec tout ce qui est romance intrigue familiale illusion et drame et petit clin d'oeil puisque la première catégorie nous a été soufflée par une personne qui nous suit et qui modère aussi le groupe du blossom ring challenge donc merci à toi pour cette suggestion on adore recevoir vos subjections d'ailleurs sur les sur les menus et sur les catégories donc n'hésitez pas à nous en proposer au fil des vidéos pour l'an prochain il se peut qu'on choisisse vos idées j'enchaîne avec le second menu là encore on ne change pas trop puisque vous allez retrouver le menu lapin de pack alors bien sûr il y a quelques variantes puisque la première catégorie s'appelle chasse aux oeufs et cette fois ci on a décidé de changer un petit peu le contenu de cette catégorie puisque le but du jeu va être de lire soit un livre de moins de 250 pages ou alors un livre de plus de 500 pages c'est une catégorie un petit peu bonus puisque du coup vous allez pouvoir valider d'autres catégories des menus avec cette celle ci et pour la deuxième catégorie du lapin de pack nous avons décidé de vous faire une catégorie madeleine de proust où le but va être de lire des livres de poésie d'art des livres classiques ou de théâtre parce que ça a été énormément demandé l'an dernier dans le questionnaire et enfin une des catégories que je préfère pour ce menu il s'agit du pudding à l'arsenic et donc nous vous proposons de lire des cosy mystery des thrillers ou des policiers et des livres page turner d'ailleurs si vous avez la référence mettez le en commentaire on va voir qui connaît on va continuer avec le troisième menu qui est l'escapade printanière et on va tout d'abord avoir la première catégorie qui sera clip clip clap plus d'avril avec du coup tout ce qui est jeunesse réécriture ou relecture donc pareil là encore si vous avez la petite référence n'hésitez pas à noter en commentaire la deuxième catégorie sera l'éveil de la nature avec des romans d'anticipation tout ce qui a trait à l'écologie et les nature writing on continue pour la troisième catégorie avec le voyage à kreg nadoun et là on va retrouver tout ce qui est voyage dans le temps ou qui se déroule à une autre époque alors ça si vous avez participé au challenge l'année dernière vous avez remarqué qu'on a un peu renommé cette catégorie et d'ailleurs si là aussi vous avez la référence on vous attend aux commentaires parce que je pense que ça va en faire sourire plus d'un et enfin la dernière le dernier menu que vous attendez avec impatience et qui vous a été teasé cette année il s'agit de adjanoharu donc le printemps en asie et on va vous proposer là encore trois catégories la première catégorie il s'agit du shogun et de l'empereur vous allez pouvoir lire des livres avec des guerriers parlant de royauté ou d'aventure la seconde catégorie s'appelle yokai, tengu, kitsune et autres créatures et bien entendu vous l'avez compris il va falloir lire des livres avec des créatures fantastiques de la mythologie ou du folklore et enfin la dernière catégorie ça s'appelle contempler les fleurs au mont Fuji alors j'ai un petit peu raccourci cette catégorie dans l'article présentation parce que c'était trop long pour rentrer sur l'image mais le principe est là et le but va être de lire des livres sur la spiritualité, le développement personnel ou des essais alors pourquoi avoir choisi cette thématique ? d'abord parce que c'est un thème qui nous parle beaucoup le Japon en particulier c'est un pays qui nous attire toutes les deux beaucoup c'est une culture très différente et également parce que dernièrement il y a quand même beaucoup de livres alors que ce soit en littérature, en cinéma, en séries etc il y a beaucoup de genres asiatiques en fait qui sont mis en avant et on a trouvé ça très intéressant parce que là aussi la littérature, la façon d'écrire est différente la culture est mise en avant différemment et donc on avait vraiment envie de partager ça avec vous tout à fait d'ailleurs vous allez pouvoir aussi partager un petit peu de cette culture et de cette lecture autour du thème de l'Asie avec nous puisque cette année nous avons décidé de mettre en place quelque chose de totalement nouveau pour ce challenge mais qui n'est pas nouveau sur la blogosphère puisque nous avons décidé de lancer le concept du livre voyageur si vous ne savez pas ce que c'est un livre voyageur c'est en fait un livre qui est envoyé à tour de rôle à différentes personnes qui vont le lire, l'annoter si elles ont envie ou laisser des post-it, des feuilles, ajouter un carnet etc et qui vont l'envoyer à la personne suivante qui à son tour le lira en plus des annotations du lecteur précédent et ainsi de suite jusqu'à retourner à la dernière personne on avait très envie de mettre ça en place cette année et on a donc choisi un ouvrage qui est le clan des autoris puisque là aussi on voulait mettre en avant le thème qu'on avait choisi pour cette année qui est donc l'Asie et donc là notamment c'est le Japon ça se déroule au Japon si je ne dis pas de bêtises c'est un format poche tout simplement parce que le principe du livre voyageur c'est que vous allez devoir l'envoyer à quelqu'un d'autre et donc forcément on voulait aussi que ce soit abordable pour tout le monde et donc limiter les frais de port pour cela vous allez pouvoir vous inscrire dans le Google Form qui sera mis à disposition en dessous de la vidéo alors attention je tiens à préciser il y a certaines règles ne vous inscrivez pas si vous ne pensez pas pouvoir tenir les délais de lecture parce que même si ça va se dérouler pendant 3 mois je pense qu'on va envoyer le livre à une dizaine de personnes maximum et vous allez avoir globalement je pense peut-être 10-15 jours pour le lire donc ça peut être très rapide donc si vous ne pensez pas pouvoir le lire dans ce temps imparti ne vous inscrivez pas parce que malheureusement ça risque de retarder les autres lecteurs et ça serait quand même dommage la deuxième chose que je demande c'est soit être majeur soit avoir l'autorisation de vos parents puisque vous allez devoir payer les frais de port pour envoyer le livre au lecteur suivant alors bien entendu ça peut se faire par des plateformes telles que Mondial Relais, Point Relais, etc mais il faut quand même vous mettre en tête que vous allez potentiellement débourser 4, 5, 6 euros en fonction du moyen que vous allez prendre pour envoyer le livre nous on a acheté le livre on va l'envoyer à la première personne dès que le challenge aura commencé il sera déjà annoté puisque Milka et moi l'aurons lu au moment où vous allez recevoir le livre et le but sera bien sûr de le lire et d'ajouter vos propres annotations j'ajoute très rapidement que le livre donc fait 370 pages donc certes c'est un livre poche mais c'est vrai que c'est pas forcément un format qui peut conduire à tout le monde donc encore une fois réfléchissez bien avant de vous inscrire parce qu'on ne voudrait pas que ça pénalise les autres participants donc voilà vous allez pouvoir retrouver toutes les informations dans le Google Forum je mettrai un résumé des conditions de participation et si vous pensez pouvoir remplir ces conditions et vous avez envie de vivre cette aventure et bien n'hésitez pas à remplir le document et on vous recontactera pour les personnes qui auront été choisies alors pour que ce soit impartial on fera un tirage au sort s'il y a vraiment beaucoup de participants parce qu'on ne peut malheureusement pas envoyer le livre à tout le monde sinon vous allez devoir lire le livre en un jour ce qui ne va pas être possible on va continuer donc du coup sur les lectures qu'on propose comme l'année dernière on va également vous proposer une lecture commune alors malheureusement l'année dernière on était parti sur les saisons de la tempête de El Cosimano qui avait beaucoup plu et on aurait bien aimé lire la suite cette année avec vous malheureusement avec les retards de publication qu'il y a le tome 2 va sortir en avril c'est prévu pour fin avril à présent pour aujourd'hui parce que ça change pas mal donc on a décidé de vous proposer autre chose et pour rester un petit peu dans le thème on va continuer sur l'univers un peu asiatique en vous proposant une lecture commune autour de Iron Widow donc on vous mettra la couverture juste à côté c'est un livre qui est déjà paru en début d'année au mois de janvier il me semble dans les librairies donc vous ne devriez pas avoir de soucis pour vous le procurer et du coup pareil c'est une lecture qu'on va également proposer sur Bibliothèque donc notre groupe de lecture commune donc on vous mettra toutes les infos directement sur les groupes Facebook pour discuter tous ensemble de la lecture commune et bien entendu il y aura d'autres lectures communes qui seront organisées après vous pouvez aussi organiser de votre côté sur le groupe du challenge des lectures communes en fonction des livres de votre bal puisque l'an dernier par exemple beaucoup de livres sont revenus sont ressortis dans certaines catégories et donc forcément c'était l'occasion de faire une lecture commune à plusieurs donc n'hésitez pas à faire ça ce qu'on a décidé aussi d'ajouter cette année et on voulait reprendre le Springstagram qui n'a pas fonctionné l'an dernier c'était peut-être un petit peu trop précoce et aussi peut-être que ça ne s'appliquait aussi qu'à Instagram et donc forcément c'était un peu compliqué pour tout le monde donc cette année on a décidé d'abandonner ça et de vous proposer un bingo avec des catégories supplémentaires ou des mini-thèmes que vous pouvez coupler aux catégories que vous avez déjà dans le challenge vous allez voir il y a des exemples qui sont très marquants on vous propose 25 mini-thèmes pour switcher une catégorie qui ne vous intéresse pas ou corser le challenge et là c'est pour ceux qui ont une âme de challenger de fou parce qu'il y a vraiment des choses très précises et des choses très larges qui vont vous permettre de switcher des catégories que vous ne voulez pas faire pour vous donner un exemple personnellement la catégorie Madeleine de Proust dans le lapin de Pâques ne m'intéresse pas et j'ai décidé de la switcher avec un autre thème que j'ai mis dans le bingo donc je vous tiendrai au courant dans ma pile à lire je ne vais pas vous dire ce que c'est pour l'instant mais je vais vous présenter rapidement les thèmes que vous pourrez retrouver dans le bingo et vous allez voir il y a des choses plutôt pas mal moi j'avoue j'ai pas honte de le dire mais je retire une grande fierté de ces thèmes parce qu'à chaque fois que je les lis je me dis c'est beau c'est horrible je me jette des fleurs mais franchement je suis vachement contente de ce qu'on a trouvé donc dans le bingo vous allez retrouver 25 thèmes qui s'articule globalement autour des catégories qu'on vous a présentées et parmi les 25 thèmes vous avez les suivants arc-en-ciel féministes et communautés LGBTQ plus Galway Girl une histoire se déroulant en Irlande Inception une adaptation de films ou de séries Save the Ocean mer, plage et océan et métamorphose pour une histoire se déroulant avec des animaux ensuite on va également retrouver Gelée royale donc pour toutes les histoires qui se déroulent version féministe avec une reine ou comment on appelle ça ? Dans un renome c'est ça dans un renome on va également avoir un ami donc un livre avec une couverture rose on va aussi retrouver toujours un petit peu dans le même thème le bouton de rose donc pour les romans genrés chiclite et romance ensuite on va avoir Extincta pour les catastrophes naturelles et les chapardeurs pour toutes les histoires avec des petits peuples ensuite vous allez avoir la catégorie Camille donc pour les divinités et les esprits le Kaizen pour le développement personnel et le bien-être bon il y a déjà une catégorie développement personnel mais là c'était vraiment que du développement personnel la catégorie Tematcha pour la couverture verte tout simplement et on avait aussi envie de vous proposer une catégorie High Five où le but est de lire une série de manga ou de BD avec moins de 5 tomes et l'envers du décor une histoire du point de vue du vilain ensuite on va retrouver les vieilles branches donc des classiques français on vous propose également Miss Marple donc du coup une histoire avec une enquêtrice comme personnage principal on va également avoir le chant du moineau avec donc des recueils de nouvelles ou de poésie on a également proposé Bumblebee donc une intégrale peu importe le nombre de tomes et enfin on vous propose également Poison Garden avec une histoire où l'arme du crime est un poison ou alors s'il y a poison dans le titre ça fonctionne également ensuite les derniers thèmes sont Pretty Little Liars une histoire avec des mensonges ou une trahison The Cast Child une réécriture de votre conte préféré Salem Chasse aux sorcières Stargate Futur Voyage Spatial et enfin la catégorie que je préfère qui fait rire qui fait rire Milka et juste là un petit géranium pour les livres parlant d'Egypte on aurait dû vous faire deviner cette catégorie moi je dis parce que j'avais pas la référence si vous avez pas la référence je sais pas ce que vous faites sur cette chaîne parce que cette référence est géniale c'est vrai c'est vrai j'avoue après coup j'adore voilà donc comme vous l'avez vu on s'est beaucoup inspiré de livres de films de séries qu'on a beaucoup aimé toujours aussi autour du thème de l'Asie du Japon et du coup on espère que comme nous vous apprécierez ce petit jeu et que du coup vous en profiterez pour valider un max de catégories et bien sûr vous pourrez retrouver toutes les informations du challenge sur le blog dans l'article prévu à cet effet on vous remettra les menus avec les catégories le bingo et d'ailleurs le template du bingo que vous pourrez réutiliser sur vos réseaux sociaux Facebook Instagram etc en n'oubliant pas soit de nous taguer soit de mettre le hashtag du challenge c'est à dire Blossom Tring Challenge 2022 et tous les liens vers le groupe la chaîne si vous voulez retrouver nos vidéos pile à lire puisqu'on se retrouve dans les deux prochaines semaines pour nos vidéos pile à lire pour vous donner des idées de livres ce que nous on va lire pour le challenge et aussi les catégories qu'on a décidé de switcher avec notre petit bingo si jamais vous êtes intéressé vous pourrez retrouver ça à partir de la semaine prochaine toujours en parlant de réseaux sociaux surtout restez connectés on va être très présentes sur le groupe Facebook donc n'hésitez pas à venir régulièrement checker on va vous proposer cette année des petites activités des partages et on essaiera de vous répondre dans la mesure du possible je sais que dans les années précédentes le groupe vivait beaucoup grâce aux abonnés donc merci à vous d'être là et j'espère vous y retrouver cette année avec grand plaisir d'ailleurs en parlant de ça en plus des petites surprises qu'on va vous proposer si jamais vous aussi vous avez envie de rejoindre l'équipe de modérateurs du groupe Facebook c'est à dire surtout en majorité pour accepter les nouveaux membres puisque vous êtes toujours super sage c'est fou on n'a pas besoin de faire de modération donc c'est trop bien c'est en grande partie pour ça et aussi si jamais vous avez envie de proposer des activités des petites choses à partager n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook sur Instagram par mail ou sous les commentaires pour nous dire ce que vous voulez faire donc si vous avez envie de rejoindre l'équipe de modérateurs du Blossom Print Challenge pour nous aider à gérer ou partager quelques petites choses n'hésitez pas à nous le faire savoir c'est donc tout pour cette vidéo n'hésitez pas surtout si vous avez des questions à les poser ici ou sur le groupe du challenge on vous y répondra et je pense que les personnes qui ont déjà fait le challenge plusieurs fois seront aussi capables de vous répondre de vous aider de vous écouiller de vous aider à sélectionner des livres si jamais vous avez le moindre doute sur si un livre entre dans telle ou telle catégorie ou pas à noter pour les questions on va aussi faire un live très bientôt pour que vous puissiez poser des questions si vous avez envie parler du challenge ce genre de choses donc on fera un live soit sur Youtube soit sur Twitch normalement ça sera sur Twitch parce qu'on a très envie de lancer notre chaîne Twitch donc ça sera sur cette plateforme notez-le on vous mettra le lien vers la chaîne dans la barre d'infos comme ça vous pourrez déjà nous y rejoindre et ne pas manquer la notification par mail du prochain live et on y répondra à toutes vos questions à toutes vos curiosités sur le challenge les références etc donc n'hésitez pas à nous y retrouver et surtout on vous souhaite un excellent challenge et on se retrouve très bientôt pour les vidéos pile à lire ciao et après il y a tout ça j'ai pas les mêmes attends je vais prendre une fois c'est parce que t'as pas le même ordre mais non j'ai pas le même ordre mais c'est pas grave pourquoi qu'est-ce qu'il me manque j'étais perdue là il te manque rien mais il te manque rien c'est juste pas le même ordre de rangement mais du coup qu'est-ce que j'ai mis qu'est-ce que j'ai donné donc comme d'habitude vous pourrez retrouver toutes les informations sur l'article du bol du bol il faut pas rigoler il faut qu'on se concentre c'est plus sérieux j'arrive pas il faut pas me faire partir en forêt après c'est mort c'était une j'ai mon foyer qui croit t'as oublié de parler du live ah ouais je croyais que t'allais dire si vous avez la moindre question nous allons faire un live non c'est pas ça c'est vrai et vous allez voir il y a des choses plutôt pas mal moi j'avoue je vais retirer j'ai pas honte de le dire mais je retire une grande fierté de ces thèmes parce qu'à chaque fois je les lis je me dis c'est beau c'est horrible je me jette des fleurs mais franchement je suis vachement contente de ce qu'on a trouvé et juste là un petit géranium